Oh bah ça il est constipé moi j'ai ce qu'il faut hein ! Bah attendez non mais là vous allez me le... Bah arrêtez il va plus pouvoir aller à la selle tout court Il va faire un appel dans ça Ah oui mais là ça va être un fleuve là Un petit coup d'huile et ça passe tout seul là Vous avez compris ? D'accord Vous avez compris non ? Voilà parfait donc vous êtes récolteur parfait validé Merci Quelle est le biaire ? C'est avec vous voilà Bonjour monsieur le roi Bonjour Ah c'est un petit peu mon tour hein mais je vous en veux pas C'est pas une lit Ah bah oui j'ai pas fait Fais gaffe je vous voyais même pas d'honneur excusez moi Ah bah je sais tout est en rapport avec ma petite taille je sais bien Bien le bonjour monsieur le torondeur J'étais passé tout à l'heure pour un renseignement pour une licence en tant qu'agricultrice Et là c'est bon j'ai réussi à ramasser la somme qu'il fallait pour devenir agricultrice Donc on m'a dit de venir vers vous Oui vous avez déjà rempli une petite fiche ou pas ? Oui votre collègue un petit grabber un petit peu hyper rapide Voilà il m'avait fait remplir une petite fiche C'est un petit grabber nerveux Ok bah je vais vous refaire une nouvelle parce que j'ai pas Ah d'accord bah pas de soucis Je vous remplis à la nouvelle ça vous dérange pas Non bah pas de problème Ah si je vous ai passé la note Merde Bonjour 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 Ah bah c'est lui le petit nerveux là C'est lui Le petit quoi pardon ? Le petit quoi pardon ? Le petit Bah levez un petit Oh nous les grabbers on est un petit peu nerveux quand même On fout au tronc mec Ouais bah faites attention à ce que vous dites parce que le nerveux il pourrait le montrer bien vite hein Bah vous n'osirez pas quand même sur une femme et un petit peu de respect Pour être rigolo Justement le respect il s'apprend Ecoutez j'ai beaucoup de respect d'accord entre grabbers normalement on se comprend Oui Oui Fait attention au terme qu'on utilise face à un garde D'accord bah veuillez m'excuser d'accord vous n'êtes pas un petit nerveux pardonnez moi J'utiliserai le terme grand la prochaine fois Il va me défoncer Qu'est ce qu'il fait là Il va me défoncer Bon écoutez moi bien Oui non Je pense qu'un petit coup derrière la tête ça va vous calmer si ça va vous détendre Bon alors peut-être que vous avez envie de faire un petit tour en cellule histoire de vous détendre Non mais non ça va mieux je suis détendu d'un coup ça va mieux Ca va mieux Merci Voilà je remplis mon papier maintenant pas de problème Donc non après non Ah bah ça marche que vous êtes là Vous allez me la ramener à chez son territoire Elle va acheter son terrain Tu pourras lui faire visiter Oh merde Bah c'est parfait ça tombe bien Donc mon collègue vous attend en bas D'accord Et il va vous ramener à votre terrain D'accord bah pas de soucis Attention vous êtes tous les deux Il n'y a pas de témoins Ah Il n'y a pas de Il n'y a pas de Vous ne pouvez pas venir vous monsieur grand tour d'or Excusez moi Oui Ah non je ne peux pas Est-ce que je peux vous emprunter votre fidèle destrier pour l'amener jusque là-bas Euh Oui oui vous pouvez vous pouvez Ok Merci beaucoup Ok Merci beaucoup De rien Bonne journée à vous monsieur Allez Bonne journée Et bonne chance avec lui Merci Ou adieu Oui bonjour C'était pour une licence de raffineur Vous savez entre grabères c'était juste pour rigoler Votre classe et votre métier que vous voulez faire Ah ouais j'avais compris Ah vous avez le sens de l'humour c'est ça qui compte Très grabères on se comprend Je vais prendre une claque par contre à force là On va voir si vous comprendrez longtemps Allez-y montez là-dessus Pour le raffineur on fait quoi alors ? Je vais dans les poches normales ou pas ? Ah putain regardez On tira des enfants Il fait beau temps aujourd'hui hein Une meuf qui essaye de discuter t'sais On regarde l'espérant que ça dure On regarde l'espérant que ça dure Ah j'espère aussi Sinon ça fait longtemps que vous faites ce métier Depuis que j'ai fait la guerre oui D'accord c'est dans vos habitudes de pas trop parler Ouais généralement je suis plus bavard Mais avec les personnes qui manquent un minimum de respect Je sais pas j'ai un peu du mal Il vous manque pas de respect ? On est des grabères Il devrait pas y avoir de problème Grabères ou pas Il y a quand même un certain respect à avoir avec la hiérarchie Et les personnes qui vous protègent Mais voyons ce n'est pas méchant Quand je dis un petit nerveux voilà quoi Si vous vous embête deux petits tristons dans le pif Et puis c'est tout Vaut mieux Je pensais quand même que vous êtes en train de parler d'un harakan Qui est un des chefs de garde Donc ce genre de terme vis-à-vis des grabères c'est anodin Mais vis-à-vis d'autres races et d'autres personnes Ca ne pourrait pas l'être Donc c'est un manque de respect Ah voilà on est arrivé Salut Tix Eh oui oui Allez-y suivez-moi Il est même qu'on ne peut plus lui parler En tant qu'agricultrice vous avez accès à toutes ces terres La partie gauche ici La partie gauche ici Où vous avez principalement Si je ne me trompe pas Des bains narcotiques Qui poussent naturellement grâce au sol Et Je ne sais plus c'est quoi la deuxième ressource Je vous laisserai vérifier vous-même Il y a deux ressources assez intéressantes Qu'on n'a même pas besoin de planter Ensuite on a ici la deuxième partie Qui est divisé en six Qui est divisé en six D'accord Allez-y après vous Merci Je me calme un petit peu Donc ici comme vous le voyez Il y a déjà un agriculteur en place Donc vous avez six endroits Privés Ils sont tous les mêmes Je vous laisse choisir celui que vous voulez Bah je pense que je peux me mettre à côté D'accord Non c'est une mauvaise idée Non 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 C'est vous qui voyez Je vous laisse changer Je vais effacer ce qu'il y a sur le panneau Et je vais vous laisser mettre votre nom D'accord je vous remercie Allez-y mettez votre nom Et voilà Ça y est on achète Ensuite je vais vous donner une note Vous allez me mettre un mot de passe Quatre chiffres dessus Que je puisse mettre le cadenas sur la porte Oh bonjour enchanté Oh bah j'ai acheté Je viens d'acheter tout juste un terrain à côté du vôtre alors Et voilà Bon par contre si je peux me permettre Votre collègue le petit Il est pas jojo hein Ah bah c'est un ancien gars Faut pas l'embêter Il est très vieux Bah ça doit être ça mais faut pas l'embêter Parce que j'ai essayé de rigoler avec lui Ohlala les connards C'est les papis ça Bah c'est ça mais je connais pas ça J'ai voulu rigoler je me suis entre grabères Oh là qu'est-ce que j'ai pas dit Déjà que les grabères ne sont pas bien vus ici On va dire que c'est compliqué Bah oui mais bon écoutez On fait mal à personne hein Je suis la première Je vais écouter je touche pas le sol Alors c'est pas moi qui vais faire mal à quelqu'un Malheureusement Malheureusement Mais ça va merci Je vais regarder ça Il y a quelqu'un ? Quoi ? Oh de merde Quelqu'un ? Euh oui ? Ah c'est l'indercice là Bonjour Je vous vois hein Bonjour Elle est devant cette porte Par où est l'entrée ? Ah merci Merci beaucoup bonjour 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 Alors avec quelle licence ? Je suis passé un petit peu Comment ? Tu as déjà eu ta licence ? Oui d'agricultrice ça y est Ah bah voilà Ah je suis bien contente Bah du coup je passais un petit peu comme ça pour regarder Puis j'ai entendu un petit peu de bruit Du coup j'ai voulu aller voir ce que c'était Vous vous trouvez actuellement dans la taverne Jeante aux dames Oh ! Donc c'est là qu'on va pouvoir se bourrer la tronche Dans votre cas pas seulement Vous pourrez peut-être parler affaire avec les taverniers Le fait qu'on soit agricultrice pour ouvrir le champ à des affaires Ça c'est un fait Ah oui tout à fait De toute façon il va falloir qu'on discute de ça Il me faudrait un Fiomia Est-ce qu'ils sont des Fiomia par ici ? Ah ! Oh ! Attends non Non je crois que c'est un bot Enfin un bot Oui voilà c'est ça Merde ! Ah non quoi que non ? Oui ! Oh ! Excusez moi J'ai cru l'espace d'un instant Que vous étiez une poupée ou je ne sais quoi Putain la conne Vous êtes éleveuse ? Non 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 je suis bien vivante Oui ! Ah bah voilà J'aurai besoin de votre aide alors pour un petit renseignement Alors je viens tout juste d'acheter quelques carrés de culture Pour faire le métier d'agricultrice Donc je vais mettre tout ça vraiment en place J'ai tout acheté c'est bon Et je vais mettre ça en place demain Mais il me faudrait un Fiomia vous voyez ? Et on m'a dit que c'est vers vous que je devais me tourner justement Et j'aimerais savoir le prix pour un Fiomia Oui tout à fait Bah pour un Fiomia en plus vous débutez Moi je peux vous le faire à 300 pièces d'or Ah bah ça me va nickel Oh il est mignon lui Ah oui d'ailleurs un petit renseignement Bonjour Pour un Oui Un petit cheval Il faudrait qu'on vienne à peu près Bonjour monsieur Un jeune hein C'est juste pour me déplacer vous savez Là actuellement je vais vous dire que Oui Bien sûr bien sûr Là le souci qu'on va avoir c'est que Actuellement sur les 4 éleveurs je suis la seule à faire des chevaux Oui Parce qu'on a pas de carottes pour les apprivoiser Ce qui fait que quand on en apprivoise c'est très long Ah bah oui je comprends totalement Et là du coup moi j'en ai apprivoisé 3 et j'en ai fait naître 2 Et les 2 sont déjà réservés par l'hôpital Donc les prix sont excessivement élevés pour l'instant D'accord je comprends Ils sont peut-être tous partis en expédition Ah Hop Voilà Alors Moi putain Oh la mâche Alors Moi Malade Certifié d'avoir vendu un Fiumia lindori Pour la somme de 300p Ok D'accord je vous remercie beaucoup Du coup je passerai demain Donc Pas de soucis passez demain Et si j'ai quelques carottes ou quoi que ce soit Bah du coup je vous ramène ça ou je vous en parle Si vous en avez besoin Oui N'hésitez pas surtout D'accord bah passez une très bonne journée A demain Bonjour Oh le vent Excusez moi Excusez moi de vous déranger C'est vous Vous êtes éleveur Oui Ah Est-ce que c'est vous qui vous occupez des cerfs Euh C'est pas moi qui m'occupe des cerfs mais j'en ai Attendez venez Bon vous savez Oui bah je vous suis Salut Yogi comment tu vas Excusez moi je suis intéressé aussi Intéressé quoi ? Ah bah venez venez Par le petit cerf Ah bon bah on va faire un demi cerf chacun Parce que c'est une pénurie de cheveux ici Bonjour Bah les cheveux c'est compliqué pour l'instant On a pas de carottes De base les deux-là ils étaient pas à vendre Mais bon Oh bah le blanc je vous avouerai que j'ai J'ai flashé dessus Le mec avec les cornes Ah oui 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 Eh mince Ah bon Ah oui il vous manque l'autre Bon Je vous avoue que le blanc en théorie c'était le mien J'étais allé le chercher et je voulais le garder Ah bah Gardez-le C'est quand même Quand même 84 ans Et touchez un peu ça Touchez-le un peu Vous allez voir ça musculature et tout Vous allez voir c'est un beau jeu Vous allez voir du coup pour les cheveux Ah oui Ah oui c'est une belle bait quand même Ah oui c'est une belle bait quand même Et je me lâche pas pour en dessous de 1000 pièces d'or je pense quand même Ah oui quand même Quelle belle bait Il est quand même assez âgé et tout Ah oui Ah ouais d'accord Après les autres là-bas par contre c'était sûr que je les vendrais moins cher Les autres il sera combien à peu près ? Du coup je le vendrais à 400 pièces d'or également C'est un que je comptais garder à la base Je veux bien le vendre mais par contre je ne peux pas le vendre non plus pour un prix trop dérisoire Je pense que vous comprenez ce que je veux dire Ouais donc un petit 900 Petit 900 Ouais à 900 la limite d'accord 900 et 10 morceaux de viande Bon bah je vous remercie beaucoup C'est qu'un détail Pas de problème Parfait Passez une très bonne journée Ah bah merci beaucoup Bah il est beau celui-là Au revoir Ah vous avez vu il est beau hein Ah il est beau lui hein Ah il est magnifique C'est bien C'est bien Alors attendez je vais quand même voir s'il est en bonne santé là Parce que j'ai quand même beaucoup de connaissance en vétérinaire Pourquoi ? Parce que vous avez attendez Ah vous êtes vous êtes vétérinaire J'en suis pas vétérinaire enfin c'est pas de métier J'en suis juste de De stage Pas de passe temps mais de Comment on appelle ça là De Juste pas de Oh putain de merde j'en sais plus De la merde Voilà Bon j'ai des compétences en vétérinaire mais c'est pas mon métier On va dire que c'est mon C'est mon hobby passe temps tout ça tout ça Ouais d'accord Alors voyons voir Ouais mais vous y connaissez un minimum quand même La corne Bah bien sûr Ah oui d'accord Je suis très proche des animaux là Alors la corne de droite très très bien Et bien pointue Alors là bah c'est bon Les narines Elles sont belles c'est bon Bien dégagées donc il va bien pouvoir respirer Il lui écarte Les yeux bien globuleux bien brillants c'est bon Les oreilles qui bougent au rythme de ma voix Chabot aussi Alors l'autre corne de droite à gauche Chabot Voyons voir tout ça Les sabots Ouais ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Ça fait plaisir Alors le trou de cul Ah Ça va ça sent très bon là Ça sent le caca Ouais ouais c'est bon Il a les sabots Il a l'air en forme Vas-y Tout va bien T'as pas fait un prout pour moi ? Fais un prout T'as pas fait un prout Ouais il a pas envie de faire un prout là donc Ils ont quelques petits problèmes J'espère qu'il est Il est pas constipé hein J'ai l'impression que tout le monde est constipé ces derniers temps J'espère qu'il est J'espère qu'il est pas constipé hein Oh bah si il est constipé moi j'ai ce qu'il faut hein Oula Bah attendez non mais là vous allez Non mais là vous allez Vous allez me le Bah arrêtez il va plus pouvoir aller à la selle tout court Non non Il va faire en abonnant ça Ouais là vous n'écoutez pas là Ah oui mais là ça va être un fleuve là Un petit coup d'huile et ça passe tout seul hein Ah mais oui je veux bien mais quand même parce que là Il n'y aura plus de problème pour le tout Il n'y aura plus de problème pour le tout Il n'y aura plus de problème pour le tout Il n'y aura plus de problème pour le tout Il n'y aura plus de constipation à ce moment là Ça va partir tout seul déjà vous le dit hein Ah oui mais là dans ce cas là il faudra mettre une petite zone quand même Il faudra reculer quand même parce que si ça part Ça part comme une envoyée de moineau après ces trucs là hein Il va reprendre les murs hein Ah non il va quand même marcher en spray là Il va reprendre les murs hein Il va reprendre les murs hein Il va tuer en spray Ah oui bah là il va falloir faire attention Non mais je pense qu'il va y arriver Je pense qu'il va y arriver Je pense qu'il va se débrouiller tout seul hein Laisse toi de faire caca parce que sinon Arrêtez pas le go Faites attention C'est la poutre hein C'est pas ça que je vais lui enfoncer quand même J'assuis pas fou Ah c'était pas ça ? Ah vous m'avez fait peur Bah oui c'est pour ça Je suis sûr que si jamais je lui rentre ça dans le derge Si la valeur allume pomme elle ressort en entier hein D'accord Ah bah là c'est sûr qu'il n'y a plus besoin de pré-mâcher Il n'y a plus besoin de mâcher quoi que ce soit là ça ressort hein Ouais ça c'est clair là je dois le dire Elle ressortirait dans le même état que quand elle est rentrée Ah bah il y a quelqu'un qui vient de chier là c'est dégueulasse Ah bah voilà Ah bah oui Bah non c'est pas lui Non c'est l'autre Bah oui c'est l'autre mais lui il veut pas Non c'est l'autre là bah il a entendu la conversation là Il s'est dit oh putain j'ai un terrain chier là sinon ça va chier pour moi Eh vous m'entendez tous les quatre là bas et tout ? Ah oui On t'entend On t'entend là Eh vous bougez pas vous êtes prêts à voir ma création ma toute première j'arrive Ah bah venez venez on vous en prie On a un problème nous donc euh Ohhhh dis donc Eh bah Eh bah dis donc Ça en jette à max ou quoi ? Eh il y a de la couleur moi je vous le dis hein Le vôtre va bien à la selle T'as vu un petit peu comment elle en jette ? Je l'ai appelé 4L celle-ci ? QuatreL ? C'est comment je l'ai pimpé ? Elle en jette à max ! Elle court trop vite ! Attends 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 on va l'examiner là C'est sûr que vous l'avez pas mis de la peinture dans les yeux, dans les narines, dans les oreilles tout ça tout sale Non t'inquiète pas j'utilise mes plus beaux outils Les petits pinceaux pour les finitions sur le petit pistolet à peinture Les yeux sont bien dégagés Alors montre-moi t'es narine Bah arrête de bouger là montre-moi t'es narine C'est à base de colorant alimentaire tu vois Sur des petites baies C'est moi qui les ai pressés moi-même et tout je les ai mis à chauffer Ouais ouais Du coup c'est incolore Enfin si c'est color mais c'est inodore tu vois Ah ouais donc en fait ça ne dérange pas l'animal D'ailleurs c'est pas nocif et tout Non c'est clair que non Pire du pire c'est quand j'ai essayé de faire une petite teinture sur le mégalocéros Laisse tomber son poil il suantait la pisse ou je ne sais quoi Du coup c'était impossible Suantait la pisse La peinture elle glissait sa mère laisse tomber Je pouvais rien faire Mais bon tant pis J'ai acheté un petit poney et le voilà Je vous présente Cartrel Ah ouais 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 Ah mais là très très beau très beau Donc monsieur le vétérinaire c'est bon aucun problème Ouais je trouve qu'il a la classe hein Oh non non Oh ouais il a la pâte souple hein Il y a un petit problème au niveau de l'arrière train On n'arrive pas à le voilà il a un problème Il y a rien qui sort Trop stressé il a la queue entre les pattes Bah il est très Tu veux que je lui mette un petit coup de pistolet à peinture soufflotte dans le derrière ? Euh non 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 ça va aller ça va aller Parce qu'entre le gourdin et puis ça je pense qu'il va pas non ça va faire un mélange Ah mais le gourdin c'est long rigide et dur alors que la petite soufflette Regarde je t'en mets un petit coup dans le visage Tu vois ça fait du bien c'est que de la vapeur d'eau Ah ouais J'ai pas mis de colorant dedans Ouais bah bon bah essayez de lui souffler un coup peut-être Allez-y soufflez Non on sent quand même qu'il est toujours autant euh Toujours autant stressé il y a quelque chose qui fait qu'il est beaucoup plus heureux Et c'est depuis que vous avez sorti votre bâtonnet hein Musique Musique